... Mesdames, Messieurs, bonsoir, nous sommes vendredi veille de quart de finale du seul rescapé africain, le Maroc. Je sais que toute l'Afrique est en train de vibrer au rythme des efforts des Marocains, parce que tout simplement, les Marocains, aujourd'hui, le souhait de l'Afrique, c'est de les voir accéder au moins en demi-finale. Et c'est dans les cordes du Maroc qui a écarté, je rappelle, l'Espagne et qui va croiser le Portugal. Alors ce soir, vous le savez, pour ce qui est des Lyon, la Coupe du Monnaie est terminée. Mais sur le DGCV, les coulisses se poursuivent parce que, d'abord, retenez que ce lundi, nous vous proposons un grand plateau où tous les sponsors qui nous ont accompagnés seront conviés. Il y aura également des experts pour venir un peu débriefer la participation du Sénégal. Mais on va, encore une fois, continuer un peu à débriefer avec nos sponsors. Aujourd'hui, c'est Sablix, un de nos sponsors, qui est à la une, qui est notre invité, avec Maïwan, un des responsables de Sablix qui est avec nous. Maïwan, bonsoir, mais surtout, merci encore pour la fidélité, puisqu'on était ensemble à la Cannes. Et on se retrouve avec vous, avec Sablix, pour cette Coupe du Monde qui s'est terminée pour les Lyons, mais qui se poursuit. D'abord, comment un peu vous avez vécu tous ces moments, ces bons moments, avec la participation des Lyons à cette Coupe du Monde ? Bonjour, mon ami Adama. Comme on se retrouve à Dakar, parce que la dernière fois que vous avez quitté, effectivement, c'était à Doha. Mais, alors, c'est la fin, comme vous dites, pour le Sénégal, mais sans regret. Franchement, si on veut être juste raisonnable et bon supporter, il faut tirer un bilan positif. Moi, je pense que le Sénégal a fait ce qu'il avait à faire. L'équipe a fait avec les moyens du bord, naturellement. On n'a pas eu l'effectif au complet. Nous n'avons pas eu le jour du match de ténors qui auraient pu naturellement changer le cours du jeu, à savoir Shekou Kouyate et Elissa Garneguey, ajouter à cela l'absence de Sadio Mané. Tout cela fait que, bon, on s'est retrouvés là où on pouvait aller. Comme je l'ai dit dernièrement, le mot d'autre, c'était l'esprit de la compétition étant que tout le monde compétise et que les meilleurs gagnent. On est tombé sur un os, on est tombé sur plus fort que nous et qui nous a battus. Il ne faut pas avoir de regrets. Le football continue, la vue continue, la joie continue, le plaisir continue. Mais la raison voudrait qu'on tire les enseignements de ce qui s'est passé, pourquoi on n'a pas pu faire plaisir, pourquoi, pourquoi. Et cela, on le restera à ceux dont c'est le métier. Mais pour nous, sponsors, qui avons eu le plaisir d'accompagner l'équipe, qui ont eu le bilan, c'est un bilan satisfaisant. Et puis, ce bilan ne s'arrête pas, ne se limite pas à la Coupe du Monde. N'oublions pas que quand on fait un bilan, en tout cas pour ce qui est de cette année, c'est un bilan annuel. Donc, on a commencé par la Coupe d'Afrique, on a très très bien débuté l'année avec la Coupe d'Afrique. On le finit de façon mitigée, insatisfait, c'est normal parce que tout le monde aimerait gagner, mais tout le monde ne peut pas gagner à une compétition. 32 équipes étaient présentes, une seule va repartir avec le trophée. Tous les autres devront tirer les bilans, que ce soit des défaites, des victoires relatives, tout devient relatif après. Et donnons-nous rendez-vous pour la suite. Et je pense, j'espère, je suis convaincu que la suite sera encore plus belle que ce qu'on a vécu cette année. Alors, je vais vous taquiner un peu, parce que je rappelle, on était ensemble à Doi, à part le match de la Hollande, on a gagné ensemble tous les autres matchs, mais vous êtes rentré, vous nous avez laissé avec le huitième de finale, on a perdu, il fallait rester. Non, parce qu'il y avait le boulot qui m'appelait. Parce qu'honnêtement, là, je vous ai dit, je rentre de chantier, j'ai du vice de chantier à faire toute la matinée. Et malheureusement, les gens vont finir par croire que Sablux est dans le sport, tellement qu'Ademo nous a mis en valeur, et je salue la qualité du partenariat que nous avons vécu. Moi, mes amis m'interpellent en me disant, si Sablux est dans le sport, non, on est dans ce qu'on est, on est dans l'immobilier, mais cette année, on a décidé de sortir un peu la tête de ce qu'on fait, de voir un peu comment, comme on dit, accompagner le peuple sénégalais, le sport sénégalais, le football, et donc cela nous a mis sous le feu des rampes, comme on dit, et sous les lumières, les projecteurs, des caméras, donc on parle de sport, mais je ne pouvais pas rester, parce qu'il fallait venir continuer le travail, bon, je m'étais promis, comme on l'avait fait à la Coupe d'Afrique, que je reviendrai, en fait, s'il y avait une finale, on serait revenus pour prendre la Coupe, mais sincèrement, il faut le dire, on a fait, jusqu'où on pouvait aller, on a fait tout ce qu'on pouvait, et c'était, un quart de finale était à portée de coude, comme on dit, mais bon, c'est ça l'esprit du sport, c'est ça l'esprit du sport, et c'est ça, comme on dit, la logique de la foi abramique, l'homme propose, je dispose, on a voulu aller plus loin, et le sort en a décidé autrement, acceptons-le, dignement, acceptons-le généreusement, et tirons les enseignements. Vous avez bien raison de le rappeler, Sablix est dans l'immobilier, mais Sablix est venu cette année, en force, dans le sport, vous avez porté bonheur au football, parce que vous êtes arrivé au moment où on allait à la Cannes, et on a remporté la Cannes. Oui, alors, on se donne rendez-vous pour la prochaine Cannes, je pense que celle-là, elle sera plus à portée, et demain, et Adam, permettez-moi quand même de saluer, sincèrement, le staff, l'encadrement, c'est le moment de remercier, et ça commence par le ministère, qui a eu à faire un travail excellent, la fédération, Augustin et son équipe, ils ont été excellents, franchement, il faut leur tirer un chapeau. Ensuite, le coach, il a mené un groupe auquel Paulson ne croyait avant la Coupe du Monde, avant la Coupe d'Afrique, mais après la Coupe d'Afrique, on a compris que ce gars-là, il savait ce qu'il faisait, et il a réussi ça, et donc c'est l'occasion de tous les remercier. Quand je dis le staff, c'est qu'il y a un ensemble de gens qui tournent autour, que personne ne connaît, et qui se sont tués, qui se sont chinés pour vraiment que la fête soit belle, et tous ces gens-là, il faut leur rendre un grand hommage. Et surtout, surtout rappeler aussi, et le Sénégal, c'est important de savoir, où est-ce qu'on a fait ? Adam, tu sais qu'il y a 5 ans, 6 ans, on ne pariait pas sur cette équipe-là de cette façon-là. Mais aujourd'hui, je ne sais pas si vous vous rendez compte que c'est la deuxième fois que le Sénégal se qualifie à la Coupe du Monde. Consécutivement, c'est une première, on n'en a pas parlé. Le Sénégal a été deux fois finaliste successivement à la Coupe d'Afrique, on n'en a pas parlé, par là qu'on a oublié, parce que c'est normal aussi, quand on a une chose, on aspire à plus. Mais avant d'aller à plus, il faut quand même, il faut qu'on accepte de voir tout ce qu'on a avant de penser à aspirer plus. Et aujourd'hui, je l'ai dit tantôt, je suis persuadé, que dorénavant, avec les 9 équipes africaines qui vont à la Coupe du Monde, le Sénégal va être régulièrement inscrit à l'appel de la Coupe du Monde. Mais ça, c'est une grande victoire. Si on se projette sur la dynamique historique, le temps long, c'est quand même un succès phénoménal. Qu'on soit appelé à être président en 2026, en 2030, en 2034, et par là-dessus, je suis persuadé, je suis persuadé que ce sera le cas. Et je suis encore plus persuadé que l'équipe, les Sénégalais qui vont nous faire très saillir de joie à la Coupe du Monde, en nous menant au premier, au dernier carré, ou même à la finale, ces jeunes-là sont nés, ils sont là aujourd'hui. Ils ont très saillis d'émotion à la Coupe d'Afrique. Et ils vont porter ça en mémoire. Et ils vont réécrire l'histoire du Sénégal, du football. Moi, je suis persuadé que l'avenir du football sénégalais, il sera beau, il est garanti, il est là. Et ceux qui ont posé ces bases-là, ces jalons-là, ce sont tous ces gens qui ont participé à cette belle fête. Mais je ferai une mention très particulière, j'allais dire, à l'absent le plus présent de ce Coupe du Monde, c'est Sadio Mane. Et par ma voix, et au nom de sa blux, nous pensons tous à lui. Nous l'encourageons, nous avons très mal pour lui. Parce que, vous savez, un jour, il n'a que ces rendez-vous-là pour écrire son histoire. Tout le monde savait que Sadio Mane aurait été là, la Coupe du Monde ne serait pas écrite sans lui. Mais oui, malheureusement, le sort en a décidé autrement. Nous avons une grande pensée pour lui. Et nous pensons, nous espérons, nous prions, pour que le sort lui donne la chance de pouvoir jouer une dernière Coupe du Monde en 2026 avec son équipe, avec le capitaine aussi, Khalidou. Il faut les saluer. Ils ont été braves, ces gars. Moi, je les ai approchés. On dit beaucoup de choses. On critique, après, on tire sur tout le monde. Parce que c'est comme ça, on oublie vite avec les démontions. Mais franchement, il faut tirer, il faut saluer ces voyants lions. Ils ont été là, ils ont fait ce qu'ils ont fait. Il faut regretter l'absence d'un Sadio Mane qui, s'il était là, l'histoire serait écrite autrement. Mais comme on dit avec Décis, on pourrait faire le monde mille fois, mais ça ne changera rien la réalité. Et la réalité, elle est la suivante. On n'a pas eu le ventre suffisamment gros pour avoir les deux Coupes en une année. C'est aussi simple que ça. On a une Coupe d'Afrique. Après, on demande une Coupe du Monde. Il faut s'y préparer. La Coupe du Monde, la compétition, elle est un peu plus exigeante et les normes sont un peu plus de hauteur. Mais cette équipe a le niveau, a les bases pour travailler à avoir les meilleurs résultats à l'avenir à toutes les compétitions dans lesquelles ils seront appelés. Donc, je tire un chapeau au ministère, à la Fédération, au coach, à ses hommes, à Khalidou Koulibaly, à ses troupes. Et vous aussi, la presse, on ne le dira jamais assez, la presse a été, quand on vit avec vous au Qatar, on comprend à quel point la quête de l'information qu'on consomme est dure. Et vous ne ménagez aucun effort pour quand même donner des informations. Allez les chercher là, il faut, pour venir les donner aux Sénégalais. Le 12e Gaïnde, je l'ai dit et je le répète, une mention spéciale au 12e Gaïnde. C'est des gens qui, malgré la pression, malgré l'angoisse, ils arrivent à imprimer la marque du Sénégal dans le stade. Moi, quand je regarde un match au Qatar et que tu vois la dimension internationale du foot, tu ne vois que des étrangers en face, tu as le 12e Gaïnde qui bat au rythme de nos djembes. C'est magnifique, c'est magnifique. Ces gens-là, ils ont fait un boulot extraordinaire. Ils abandonnent femmes et enfants et travaillent pour aller représenter le drapeau du Sénégal. Franchement, mention spéciale à tout ce monde-là qui ont fait que nous avons pu consommer le mondial à partir de chez nous au Sénégal sans voir le contre-coup qu'ils ont dû tous payer pour la gloire et le bonheur du football et du football de Sénégal et à partir des félicitations à vous et grand, 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 grand merci à vous et particulièrement à toi, à notre ami qui a su nous mettre sous la lumière et mettre en valeur. Et ce partenariat, je vous dis, vous avez gagné le cœur des Sablixois et on ne vous dira jamais suffisamment merci pour ça. Deuxessez-vous a gagné le cœur des Sablixois et a gagné également le cœur de tous les autres sponsors qui nous ont accompagnés pour cette Coupe du Monde. Je le disais, c'est Sablix, c'est Orange, c'est AIBD, c'est le Port, c'est Sonam et c'est Air Sénégal. D'ailleurs, prochainement, on verra également les autres défiler parce que c'est comme ça que Deuxesse met en valeur les sponsors qui font confiance à cette chaîne, qui se battent pour être présentes dans tous les grands rendez-vous, les grands rendez-vous notamment pour ce qui est du sport. Dans un instant, on poursuit cette émission, donc les coulisses de Doha, mais à Dakar. C'est tout de suite. Voilà, Maï, on se retrouve pour poursuivre et boucler ce numéro spécial. Alors, je rappelle que vous avez accompagné Deuxessez-vous, vous avez accompagné les Lyons, vous avez accompagné également les supporters. Justement, il y a une séquence que je vais vous proposer. On va regarder dans le rétroviseur quand Sablux, vous et Babacar, vous êtes venus donc voir, rendre visite au 12e Guindé. Il y avait de l'ambiance et donc c'était une animation riche en couleurs. On voit ça tout de suite, c'est en guise de souvenirs. On voit ça tout de suite, c'est en guise de souvenirs. C'est parti ! ... 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